et bonjour tout le monde c'est Favali aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure avec les celtes les celtes qui n'arrivent pas à se décider niveau diplomatie un petit problème familial dans le dernier épisode qui a causé bon déjà la mère qui a 71 ans elle a eu que déjà combien de marie ah oui cette Marie un sacré record elle a réussi à se débarrasser de l'Ecosse elle a recréé plusieurs royaumes elle a pris l'Angleterre après elle a unifié l'Angleterre elle est devenue clodale elle est presque à sa fondanante sacrée et sa fille a récupéré le titre d'empereur pour le fun parce qu'elle voulait hériter du titre d'empereur avant de mourir elle aussi mais elle se sent quand même bien même s'il est ivrogue même je sais pas pourquoi elle est quand même ivrogue mais il y avait quand même un moyen problème c'était j'espère qu'ils ont vraiment parce que là depuis qu'elle est une empereur là c'est un peu le désordre je veux pas les marier les mecs désolé je peux pas les marier on joue aux saxons ils ont des problèmes de la révolte si seulement elle avait attendu que sa mère meure un jour peut-être elle s'est dit non elle est immortelle ça passera pas bon on fait une épopée familiale alors du coup on va payer ma stude pour faire notre épopée augmenter la grandeur la dynastie la dynastie qui est même pas à nous qui est d'un pays endroit en norvège mais qui est possédé et berserk en plus d'être nordique et à notre où on voit là chez frid goldellafisky voilà tu vois tout à fait bien sûr alors c'est un peu familial commandé tout ça qu'il n'y a que ça qu'a m'ont renommé mais non c'est tout alors pour des universités mais bien ça il veut pas une page qu'il faut après l'université ça rigole pas quitte votre cours rejoins votre cours tu tu restes tu restes un jour je donne toi réformé à lignée non possible non fond des ordres sacrés qui seraient plus possible il faut juste la thune la thune et c'est tout garde éclairé alors est ce qu'elle va réussir ou pas à ce quand même beaucoup bon je vais aider et je vais l'aider à l'été vraiment ça quoi je vais aider quand même un petit peu on sent un peu nos troupes j'ai quand même passé les juste les commandes de l'empire juste pour se marrer pour qu'elle s'amuse c'est parti quoi alors tu n'étais pas assez vieille ma fille j'avais dit à 54 ans dans un tapas et elle n'a pas assez le niveau de maturité pour diriger un vrai empire laisse faire ta mère ta mère elle va s'en occuper très bien voilà regardez c'est comme ça qu'on tâtonne les paysans n'importe quoi maintenant ici up 526 hommes c'est tout allez donc je t'ai fait la moitié là il ya plus de paysans et encore un petit peu mais on t'a malgère a compris comment est attaqué il reste un petit peu avec son enfui bah ils ont pris la mer voilà un bon travail il s'est bien fait n'importe quoi comme les enfants qui héritent une patte là vous même d'être leurs parents meurent depuis quand ça se fait depuis quand tout son bûcher mais tout à fait construit des ils sont vraiment en train de à eux ils gagnent la guerre on va vraiment les aider on va lever l'armée d'hommes d'armes en mode piège s'il te plaît on va lever toute l'armée oui parce que là bon dire déclarer on déclarer les paysans sont les paysans sont combien ils sont vraiment vraiment à perdre une guerre pour ça quoi littéralement bon très bien maintenant on peut pas les mettre en mode piège ils sont pas en mode piège on peut plus plier dans son effet dalle a pas de chance c'est triste quand même que l'histoire qui a décidé que un jour on devinait frais le peu dalle le côté qui s'est libéré et celte en plus et dans le désordre dans ce monde non c'est bon seulement rouge rouge qu'on ne sait même pas qui est qui non non ça passe c'est triste d'avoir perdu tout à quelques temps nick c'est bon de la guerre plus que 700 le même que je vais terminer les derniers eux carrément ils sont devenus carrément sont et sont faisables c'est bon hameçon 3 tonnes d'hameçon tiens tu payes un peu plus d'impôts voilà au pif tout tout ça comme titre et un prétendant tu as laissé ta ta mère travailler voilà elle va bosser vraiment pour relever le niveau quand même temps elle a tout conquérée conquis à tout prix comme sa fille tu veux vraiment hérité du patelin c'est à tout faire il est revenu d'Italie reformé à la papoter aussi parfait stop moustachu et en une sacrée barbe ne rigole pas tu inquiètes c'est comment gère l'empire je t'ai passé pour 15 mois l'empire et je retrouve et à moitié ruine quand même il faut laisser les adultes travailler qui essaient de nous piller ça n'a pas marché il y a deux mille hommes voilà pas beaucoup de troupes je sais parce qu'on a plus grand le titre mais bon ou bien ça faire plaisir à ses enfants elle est mourante en plus carrément on va récupérer un peu d'argent oui on regarde comme qui comme ça pour ça et compte quoi qu'est ce que c'est que comme que cette guerre n'importe quoi on rentre les soldats on disperse tout disponible niveau de gloire comme ça niveau de gloire ça pète elle peut pas sur quel sujet on peut vraiment pas partir au pèlerinage tant pis on n'aura pas pu faire le tru infernal un peu plus qu'on d'ailleurs l'ordre sacré c'était beau en plus un petit temps sacré c'était vraiment stylé quand même déjà on s'est pas mal étendu il y a encore quelques bois à prendre voilà victoire au moins sa fille a déjà stabilisé peut-être ouais peut-être remporte la guerre parfait elle a remporté la guerre c'est pire en même temps c'est qui son mari ah oui d'accord c'est moi qui l'avais trouvé un mec sympa un mec sympa il n'y a plus qu'à attendre attendre de comprendre et d'attendre la fin c'est dur d'attendre la fin et ouais c'est logiquement un éclairé contre votre seigneur lige encore pourquoi ça bien éclairé pour ça il me dit pas qu'elle va me dire un peu plus d'un pied pas de main je vais le faire t'inquiète je vais le faire t'inquiète voilà vous inquiétez pas pourquoi j'ai le nez très bien voilà c'est plié merci bonne nuit voilà il y a 112 hommes tu vas me dire que c'est compliqué la guerre elle est très simple on pourrait prendre pour quelque chose on n'a pas de gestion de bélie c'est pas drôle ça voilà quoi ce prestige si je malade légende vivante limite légende vivante que ah ah bah elle est morte c'est incroyable quand même les titres dynastie la reine une de pict land a abandonné son enveloppe mortelle à l'âge de 74 ans elle est morte des complications liées à l'obésité commun pour avoir connu l'inconnu pour avoir sur ses mains le sang de parents elle est sûrement en train de payer dans la gallic name pour ses crimes horribles l'impératrice indéna monte sur le trône bénéficiant de nombreux amis elle est suspecte de trouver un soutien solide pour son règne voilà c'est tout elle n'a pas marqué ce qu'il a fait je pensais qu'à moi il y aurait un petit truc un orpi bon bah l'hérité du patelin oui normalement du coup tous les autres ils ont été d'un bout on pense qu'on pourrait être hérité on a quoi comme titre pas mal la pause oui on va créer le conseil au moins un petit peu le conseil déjà à moitié fait parfait tout ça pour ça bon on est féodal que dalle gratos tout ça bon et mes féodales quand même ça ne va pas et en plus on a hérité du de londres londres qui est pas mal comme endroit est un quoi c'est mon votre cousin qui est mon druide personnel mon cousin qui a 18 ans d'accord une édition on n'a pas en martiel contre le monté s'il te plaît contre le monté des petits bruits quand même pas mal beaucoup de trop merci et faction contre vous formez bon on va en terminer je sais pas pourquoi là bas on va en terminer avec ordi de grâce en plus mais pas on n'a pas d'hommes alors de commandant une armée pourquoi je suis en compte dire que j'ai une armée vous mettez quelqu'un d'autre voilà très bien je vais partir je vais pas chasser j'ai pas de thunes super héritage moi je voudrais juste partir reprendre la galice s'il te plaît on va partir à la chasse pèlerinage ou chasse ? pèlerinage, c'est partout pèlerinage ça coûte un peu cher mais c'est toujours très bien pèlerinage on a de la réforme à faire un peu partout ils ne savent pas vouloir ils vont perdre leur guerre il en a contre qui d'autre aussi contre là aussi lui il en a contre personne lui bon, je sais pas ce qu'il fait lui aussi je sais pas pèlerin dévoué parfait 57 ans et enfin pèlerin dévoué j'ai quand même perdu c'est une disgrâce quand même c'est pas très très fun pour la suite salut rose gang hop on améliore victoire 252 de précige enfin de piété normalement on pourrait on peut pas on est vraiment trop loin de chez eux qui est dommage en tous les cas c'est la fin pour eux merci merci de passer merci à vous aussi d'être venu bon moi je pense ça va être la fin de cet épisode il y a eu quand même beaucoup de choses il y a eu quand même beaucoup de choses dans ces trois épisodes de tournage on va juste prendre ce comté qui va être cinq mois trois mois maintenant la faction dans une faction dans le prochain et ouais d'accord très bien et hop on disperse on va devoir pour l'attaquer quelle attaque on pourrait faire avec la quale du chien on va me dépêcher comme ils ont récupéré tout ça ouais c'est moi c'est qu'un seul comté par un seul on va pas aller loin et si on a deux on va prendre les deux là bon ça pourrait faire et après c'est les vassos qui vont se débrouiller oui en fait tout le monde en train de se il demande pour déclarer les guerres et pour se réaliser aussi rançonner très bien qu'est-ce qu'il y a anglo-saxon à travers on va les attaquer maintenant on est pas du tout mal barré à les attaquer de toute façon ces paysans ils aiment bien se rebeller on sait pas pourquoi mais ils se rebellent très souvent même aussi ça se peut qu'ils ont tout simplement pas la bonne culture du coup ils comprennent pas notre langue ils se disent mais ils parlent de quoi ? ils parlent comment ? ils parlent de Pict ? c'est pareil je l'ai vu un peu comme la série le Pict c'est un peu ouais c'est une langue compliquée du coup c'est peut-être pour ça ils ont du mal à accepter que leur reine soit Pict et en plus Celte en fait aussi est-ce que j'ai vassos ? qui sont pas sept je vais bien voir ah attends il y a un catholique là ici il a exigé voilà un minimum on va voir tous les vassos convertis ah bah il ne veut pas il sera embûché tant pis il a déclaré il a déclaré il est très bien hop tu vas te convertir aussi hein désolé très bien j'ai 59 ans ah et de petits problèmes d'héritage il y a un équipement succession comment ça se passe ? c'est mon autre fils qui hirrite d'accord ça va à peu près mais c'est un on va craindre un peu quand même alors rubert c'est pas aubert c'est pas robert c'est rubert très bien dans 52 jours à tamer le siège après on va pouvoir taper nos paysans c'est combien ? 57 mai quand même ah ça rigole pas hein bon ça va aller vite en plus ils sont dispersés un peu partout bon nous il y a quelques rois aussi qui sont des petits contes qui sont aussi libérés en même temps un peu ça ouais bon on va à sa capitale c'est 26 jours pour la siège c'est bon on forme les soldats donc 6 jours à terminer hop on va rattraper leurs armées là ils sont fiés ils veulent se former ensemble très bien très très bien venez 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 l'angleterre sera angleterre sera bientôt pas entièrement converti les celtes celtes dominiques celtes dominiques plutôt pas mal pas de celtes là-bas ? ah si il y en a un peu en islande il y en a un petit peu là en islande venez les soldats bref la bataille gagnée largement gagnée même plus les avantages très bien bref peut-être qu'on a un sacré en même temps il peut maintenant dévoué au moins minimum dévoué ça va être dévoué on va essayer plus tard tiens c'est ma maître espionne qui est morte bon bah il va boire hein tant pis 12 maître espion très bien il va défendre les complots euh on va rançonner un peu on va rançonner 100 pièces d'or françon on va continuer aussi à taper les paysans alors du coup pour en sacré il faudrait partir au cadrinage c'est une épopée familiale on prend un petit peu d'or d'accord ça va bien une nouvelle épopée familiale épopée excellente bien sûr alors une dynastie connue mais c'est même pas nous l'échelle dynastique encore une fois c'est avec tout là-bas c'est pas il est toujours possédé n'importe quoi quoi on va pas se laisser faire les catholiques en loups le saxon c'est bien ça c'est le catholique qui se rebelle heureusement qu'on a les super soldats qui ne rigolent pas et qui qui savent se battre un minimum les catholiques sont attaqués de tous les sens et toujours pas les croisades pensons dans la chance hop et 5000 on vient à si j'ai là-bas qu'ils font intégrer ce réunis qui manquait ok très bien on va t'amener l'armée c'est moi c'est des paysans qui sont en train de faire voilà ça c'est fait très bien on va terminer les rebelles qui sont plus que 5000 on va prendre la mer ça c'est la grand voile pour 52 pièces d'or du belly hop au moins de passion du contrôle il sort d'accord prestigieuse et lui après il faudra l'attaquer aussi et puis ouais les vikings sont partout pour nous piller euh non on a pas de nagre et hop moins onze deux thunes arrêtez ça rigole pas quoi ils vont se mettre ici ils vont attendre de plus avoir le malus on va essayer de remonter un peu mais bon ça croit ça remonte un petit peu voilà bon et après on va les attaquer hein c'est tout on va prendre des petites provisions pour l'hiver alors histoire intrigante pendant 10 ans ouais ok ok attention c'est bon c'est bon là on peut par raison pas ah si c'est bon parfait bon hop on attaque et voilà on bataille probablement gagné probablement hein c'est bon on rassemble les troupes et on y va on a une meilleure euh non on dirige l'armée c'est qui elle c'est euh votre championne parfait le contrôle d'être mais on a un peu en dette ça se comprend une bataille terminée oui on pousse très vite hein ah une guerre c'est quoi c'est quoi c'est quoi la guerre catholique ou hollandais on va une de frise la guerre pour récupérer tout ça très bien on va devoir se défendre on avait plus d'alliés ah non ça n'avait plus d'alliés euh il fallait en faire des alliés un peu qui on pourrait avoir comme on y est ah bah lui il a très bien moi avec non bizarre votre petite fille petite fille je connais petite fille en fait d'accord votre petite fille avec son fils ne crée aucun mariage problème euh peut-être parce qu'en fait ils sont déjà tous mariés il y a déjà même carrément un qui mort c'est bon c'est bon c'est bon c'est vrai c'est vrai ils sont encore 4000 mais voilà quand on fait ou pas la paire de la guerre avec les paysans j'aimerais savoir quand même il devrait quand même bien savoir comment je fais pour faire de la guerre avec les paysans je serai largement dominé moi je sais pas les paysans quand ils ont un cg avec plein d'endroits c'est sûrement ça ouais c'est ça c'est la frise elle m'attaque mais il n'y a pas de non des boules eux aussi ils ont eu un petit peu de mou partout moi j'aurais vraiment une alliance avec eux mais je vais pas tuer le mec est une technique une strat bizarre mince ça va trop la stresser bon elle est pas prêt de partir en pèlerinage pour l'instant hein on perd beaucoup beaucoup trop de thunes c'est même inutile de perdre autant d'argent allez viens juste de récupérer la couronne là c'est le désordre hein allez viens on va enfin terminer avec cette guerre peut-être la frise est toujours pas là il faut savoir où sont leurs armées hein il paraît qu'ils ont des soldats ils sont 6000 ah ils sont là-bas ok très bien j'ai un autre petit-fils la vache ils sont durs à tuer hein c'est incroyable combien de temps encore on va passer à essayer de se battre contre ces soldats là c'est vraiment incroyable ils sont repartis il y a 100 hommes là 100 hommes à côté eux ils vont terminer ils vont terminer cette armée aussi là il y a 100 hommes ils se déplacent je sais pas pourquoi ah ouais ils ont enlevé leurs armées pfff euh mince 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 non non bon tant pis tant pis ils se rejoignent tous là-bas ils ont vraiment des problèmes d'armée je sais pas pourquoi ils dispersent sans fin de boue les problèmes c'est que 7 mois pour ce petit siège pauvre petit siège on va pas attendre on va pas attendre non on va pas attendre vikin si c'est c'est marqué vikin le royaume le royaume de vikin le royaume de vikin le duché de vikin seuls comme ça je sais pas pourquoi me demandez pas on est en train de convertir son comté et en plus ce mec qui se libère derrière faction il n'a plus trop à part les irlandais un peu la désordre avec l'épisode avec tous les factions qui se libèrent carrément ça venez hop 4600 ça va on va taper le paysan aidez moi avec cette capuche c'est quoi c'est oui c'est l'emblème c'est vraiment ça quoi 1600 bon ça veut dire qu'on gagne encore pas cette guerre c'est vrai comme ça on ne donne pas la guerre ils n'ont plus de soldats les mecs il déçoit c'est sûr les amis ça me déçoit aussi moi aussi ça me déçoit c'est vraiment bizarre on se entre bien pourquoi ? on va convertir tout ça 2 ans pour convertir t'es trop loin t'es trop loin tu vas prendre des trucs plus simples 2 ans aussi bon bah tu verras gagner de l'or bon 15% encore score de guerre c'est des paysans qui ne veulent pas perdre que de gagner les batailles toutes les batailles sont galignées ils n'ont pas d'an ils n'ont pas d'an ils n'ont pas d'an ils n'ont pas d'an peut-être pourquoi ? pourquoi peut-être pas perdre ? c'est une bonne question ça pourquoi pas perdre ? peut-être se rendre je sais pas ouais qu'on est toujours dans le négatif je sens que tuer toutes ces troupes mais bon on va pour chasser ces soldats c'est à la fin c'est à qu'il ne reste bah plus du tout on peut monter la couronne on ne peut pas faire un banquet on n'aura pas de thunes je suis sûr on va aller faire tout l'argent il a à peine hérité du royaume c'est bon c'est la guerre partout ah 100% enfin très bien pause alors on a une armée qui va se préparer hop tiens tu vas tu vas tu vas être ici pareil tu vas tout en deux parties cette armée là va se libérer aussi ça va paraître toutes les troupes et on va y aller il arrive dans combien de temps ? il va arriver nos ennemis on les attend sur nos côtes ils ne passeront pas dommage qu'on n'a pas de dommage que dans Cruder King il n'y a pas de d'armée navale avec des bateaux on va être cool un petit bateau pour défendre ça sera encore mieux même le gameplay ah c'est bon non ils ne perdent pas alors bien ou pas ils n'ont pas envie on est combien ? ils sont 6000 il paraît il paraît qu'ils sont 6000 toujours qui paraît ils ont combien de attends je veux juste avoir leur capitale t'as combien de puissance ? on va débarquer là-bas soldats en avant 58 pièces d'or on est endettés en plus on va pas nous arranger plus on pourrait pas distorquer ce jeu mais j'ai pas le le petit bouton distorquer non on l'a pas what ? c'est là que je prends dès que je prends la mer c'est là qu'ils viennent ok on se va attendre ici qu'est-ce qu'ils font ? ils débarquent enfin c'est limite une blague quoi je prends la mer c'est bon il passe ils viennent là bonjour bon ils pensent on gagne la bataille on gagne la bataille sur nos côtes serré et nous aussi on a franchi la mer et nous aussi bon normalement ça passe directement leur roi quoi et leur roi est en pleine bataille contre nous c'est bon de le capturer c'est quand même magnifique allez quand même directement 70 on va terminer leur armée oui oui vous n'avez qu'à pas venir l'angleterre et celte maintenant vous passez plus vous ne passez plus restez chez vous on pon sur leurs armées il est juste au bout qui est à 50% c'est blanche si on gagne la guerre ils nous payent on va gagner cette guerre combien de troupes ? 3000 encore alors bon on va vraiment vraiment terminer leur armée il ne faut pas faire semblant on va prendre la mer on va chercher la grand voile et voguer sur le vent on va les attaquer et dépêche toi c'est bon eux on arrive à les prendre il est affreux il est affreux attendez nous ils sont derrière nous pourquoi ? mais c'est qui lui quoi ? what ? le roi de Valachie qui vient avec le roi il est ici il fait tout le tour pour arriver là il se fait exploser il est à peu près de revenir je pense pas quand même rentre chez toi rentre chez toi voilà parfait 100% c'est quoi ? on a capturé qui encore ? ok alors il y avait le roi le royaume d'Asturi le royaume de Valachie et le royaume de Freeze 3 rois contre un roi et on a gagné sans aucun à lire le mec de BDF à la vache trop de BDF bon ça c'est fait on paraissait passer mais ils ne passeraient pas les mecs c'est terminé là c'est terminé lui est-ce qu'on va vassaliser enfin en plus ils ont payé masse thune 500 pièces d'or enfin mini guerre mini bataille juste pour ça on ne comprend pas en plus on va attaquer se mettre là hop tiens hop on va terminer on va relever toutes les troupes de toute façon on fait des gars en même temps partez on n'avait pas le temps ils viennent juste de terminer la guerre bah quoi il faut bien les payer ils ne sont pas payés à rien faire les soldats c'est moi ou euh attends quoi la capitaine de la Bretagne c'est en Irlande d'accord il est légèrement suspect bon on va regarder sa logique hein il y a une petite guerre il faut se taper dessus ah ouais révocation de Munch de Munch c'est pas ça que je voulais dire mais voilà vous voyez un peu ce que je veux dire siège parfait martial avantage contrôle siège fonctionnel prisonnier tout ça comme prisonnier ah sont que des vassaux mais 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 pourquoi je les libère alors non mais c'est n'importe quoi c'est pas ça on va laisser nos taux là ils font le taf en attendant oui ils font le taf alors lui vu qu'il est révolté paysan de je sais pas d'où il va être recruté derrière cette personne là exige la conversion c'est une vassale on rentre en question et euh terminé hop exige la conversion pareil hameçon on exige du coup tous les vassaux vont être lui ça a rien mais quand même et après on recrute lui on pièce d'or ok j'ai vu j'ai vu ils ont oublié me dire ça autrement ils sortent pas j'ai la force avec vous ah oui d'accord c'est bon tu veux passer c'est une grande question négocie pareil pour cette personne elle veut pas même pas recruter ah c'est recruté au moins au minimum recruter ça passe pas bah lui ça passe pas non tant pis il y a 3 de monde un temps de prisonnier mais c'est n'importe quoi mais arrêtez de faire autant de prisonnier les mecs un été arrivé qu'il te passe niveau faction on aura toujours comme d'habitude des petites factions pour liberté pour autre chose que ce qu'ils veulent rançonner échanges amicaux bretagne qui veut n'importe quoi bretagne celte qui est sa capitale là-bas je sais pas ce qu'ils font ils veulent tous hériter tout s'hériter d'un patelin du coup là c'est qui elle est dans un temple et en plus elle est la femme du roi de l'irlande c'est bon la bretagne récupère des trucs c'est moi aussi l'islande a des bouan c'est bizarre moi le royaume c'est bizarre il y a des problèmes un peu de je pense quoi 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 c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? qu'est-ce que comment pourquoi ? ah d'accord ah oui peut-être tout à fait bien sûr je comprends je vois tout à fait ce le problème que nous avons bon après le roi de france aussi il vient on va bien s'amuser avec le roi de france aussi ça serait bien de terminer cette bataille très vite bon attends pause euh oui ça va faire légèrement mal du coup bon on y va oui en fait non c'est explosé on est vraiment en train de se faire exploser les mecs rassemblement pause t'es là bas mec on se rassemble là bas ok du coup nous avons un roi de france vénère qui vient de rejoindre la guerre voilà d'accord très bien il vient de juste essayer la france d'accord je vous avais dit pourtant vous bon je pense pas vraiment qu'il avait compris ok hop il faudra s'amuser là bas derrière il tape les soldats à la coté 9 bonhommes très bon essaye d'éviter la france ça serait peut-être bien à côté quoi tu peux passer mec tu peux passer tu vois bon bah merci tout le monde d'avoir regardé cette série et surtout cet épisode j'espère que ça vous a plu avec les celdes je pense que avec les celdes on a quand même plutôt pas mal avancé on a terminé on a converti la grande bretagne on a réussi les défis quoi on a pris l'irlande la grande bretagne l'écosse la bretagne on va pas qu'est ce qu'on peut dire de mieux on a réussi à reconquérir les terres celtes on a réussi à reprendre le patelin bon là on est à moitié en pire invincible quoi je sais pas comment on a trop vous dit bon on est limite invincible si y'a plus trop que gameplay moi je joue vraiment pour le gameplay pur et dur c'est à dire que je préfère jouer plutôt à un comté et vraiment que ce soit dur plutôt que là à ce stade là on est en pire bon bah y'a plus vraiment de réel objectif ou de la difficulté et là personne peut nous battre techniquement bon limite invincible effectivement y'a personne qui peut vraiment nous battre voilà c'est pour ça que bah du coup c'est la fin de cette série je sais pas rien de continuer à faire 200-300 épisodes la même série pour essayer de conquérir le monde ça va servir à rien à part de donner aussi aux followers 600 600 art de visionnage pour au final bah avoir peut-être le même résultat que maintenant parce que maintenant on a amené la ligue celtique on peut dire que la ligue celtique est remplie la ligue est créée les celtes ont pris le pouvoir ils ont pris la grande bretagne ils ont pris le patelin voilà voilà y'a plus rien à dire j'espère que vous avez aimé ne pas de laisser un j'aime ou un commentaire ou même de vous abonner si vous aimez leur contenu la prochaine série avec le pape va commencer normalement très bientôt parce que j'ai vu que cette série là un grand merci je vous dis vraiment un grand merci parce que cette série là direct premier épisode ça vous a tout de suite plu je vais pas vous faire 3 tendes pour cette série ça a commencé on va jouer tranquillement le pape dans la prochaine série et bien sûr reconquérir et faire des conquêtes et recréer l'Italie ça va être drôle ça aussi cette série allez je vous dis à bientôt au revoir c'est Fali au revoir c'est parti au revoir c'est parti au revoir c'est parti à bientôt